Mesdames et Messieurs, en ce moment, il ne se passe pas un jour sans que le président russe Poutine ne soit dénoncé comme le responsable principal de la crise actuelle en Ukraine. Les médias du courant dominant proclament que c'est lui qui pourrait stopper les effusions de sang et cela en retirant ses troupes et en ne se mêlant plus des affaires de l'Ukraine de l'Est. On parle de plus en plus de l'agresseur russe. Pour cela, regardons aujourd'hui de plus près cet agresseur, par exemple en analysant sa manière d'agir avec les masses de plus en plus grandes de réfugiés en provenance de l'Ukraine de l'Est. Suite au bombardement continu de différentes villes, de plus en plus de personnes cherchent à quitter l'Ukraine de l'Est et à se réfugier en Russie. La plupart du temps, ce sont des femmes et des enfants. Alors que par exemple la banlieue de Slavyensk est bombardée par des chars et avec de l'artillerie lourde, presque la moitié des habitants de Slavyensk se sont enfuis. Devant les centres d'accueil d'immigrants en Russie, on peut voir des queues de personnes venant d'Ukraine. Tous reçoivent sans difficulté le statut de réfugiés et un permis de travail à effet immédiat. Les Ukrainiens qui n'ont pas de famille en Russie sont placés dans des sanatoriums et des foyers où on s'occupe d'eux gratuitement. Beaucoup de Russes qui habitent dans les villes proches de la frontière accueillent les réfugiés dans leur maison jusqu'à ce qu'ils puissent continuer leur chemin. Des biens matériels sous forme de nourriture, de vêtements, surtout pour les enfants, arrivent de toute la Russie. La Croix-Rouge russe a déjà collecté des dons d'une valeur de 2 millions d'euros et même des convois de nourriture arrivent jusqu'à Slavyensk, venant de Russie. Les gens font la queue pendant des heures pour recevoir quelques conserves et du pain. Malgré tout, l'armée ukrainienne bloque les rues et empêche les civils de quitter la zone de combat. Les médias russes annoncent Dès que les gens approchent des checkpoints, on tire sur eux sans consommation. Mesdames et messieurs, le prétendu agresseur russe agirait-il ainsi envers les réfugiés d'Ukraine ? N'est-ce pas plutôt le gouvernement putschiste illégal ukrainien qui se comporte comme un agresseur envers son propre peuple ? Sans tenir compte de ces faits, le gouvernement américain affirme qu'il a contre l'agresseur russe des preuves solides selon lesquelles il envoie ses troupes et ses armes en Ukraine de l'Est pour déstabiliser l'Ukraine et pour la rattacher à la Russie. Pour donner la contre-voix de ces affirmations, regardez encore une interview du président Poutine du 4 juin 2014 que vous trouverez à la suite de cette émission. Regardez celle-ci, écoutez votre cœur et faites-vous votre propre opinion sur le prétendu agresseur russe. Et nous vous souhaitons encore une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !